hey 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 cucu mes petits cuis bienvenue pour cette nouvelle vidéo speed build ça faisait un moment que j'avais pas fait de speed build et je vous avoue que j'ai eu envie de mettre à l'honneur une fois n'est pas coutume le nouveau kit d'objets moschino ou mochino ça dépend comment on en dit mais apparemment c'est moschino voilà j'ai voulu mettre à l'honneur le kit d'objets moschino et de créer une habitation où ce serait vraiment et bien les objets mis en valeur quoi justement il s'agit d'un loft de banlieue comme son nom l'indiqué dans la dans le titre en gros c'est un esprit loft mais c'est juste une habitation ce n'est pas un studio de photographe donc oubliez la carrière de photographe professionnel et et tout ce qui est le truc photo tout ça on est vraiment basé sur une habitation juste pour un couple de sims il n'y a pas de place pour quelqu'un d'autre enfin bon à imite le pot il peut venir crécher dans le sur le canapé mais bon à part ça voilà et donc avec en honneur les fenêtres la porte fenêtres qui sont vraiment des très très belles très belles factures pour ce kit et j'ai voulu donc du coup à accentuer un peu le côté moderne à cette habitation donc en gros le papier peint c'est moschino là je vous me suis dit voilà ok il faut une cuisine mais la cuisine j'ai pas envie de faire une cuisine normale donc j'ai fait un carrément un îlot central de chez central où tout se passe là dessus à part le frigo qui en dessous des escaliers tout ça et au rez de chaussée nous avons donc la cuisine qui fait cuisine salle à manger on va dire et la partie salon qui au départ je voulais musée sur le bleu mais je me suis vite ravisée parce que je me suis mince j'avais déjà fait bleu dans ma vidéo de découverte live donc je suis partie sur le jaune puisqu'on a les canapés le tapis et les que petits en fauteuil qui sont aussi déclinés en coloris jaunes du coup le rez-de-chaussée alors vous avez bien vu que j'étais partie sur un noir et blanc 1 avec les fenêtres noires le papier peint blanc le sol foncé noir le plan de cuisine du moins l'îlot de cuisine plutôt blanc et en gros ben il sera à noir blanc et jaune donc c'est un peu un parti pris au niveau de cet appartement de cette maison les couleurs sont très tranchées très visibles si on n'aime pas trop c'est normal au rez-de-chaussée c'est du jaune et à l'étage ce sera une autre couleur beaucoup forte aussi très très forte mais la dominante c'est quand même du noir et blanc partout que j'ai agrémenté du coup d'une petite couleur il y a j'ai fait une espèce de petit balcon accessible ou pas je n'ai pas testé si les sims peuvent aller s'asseoir après c'est pas grave il suffirait de d'ajouter un carreau ou peut-être virer la table basse pour que les sims puissent et bien profiter de la vue sur le canal à l'arrière de du loft vous avez vu que j'ai contrasté les papiers peints en fait entre la face devant et la face arrière j'ai contraster en mettant du coup le parti fond noir et pas le fond blanc à l'étage donc au fond de cet étage et en haut de l'escalier nous avons une salle de bain qui est donc divisée plus ou moins en deux parties on a la partie toilette qui est tout de suite là c'est à dire que vos invités iront tout de suite aux toilettes ils n'auront pas besoin d'aller plus loin alors que ceux qui habitent eux pourront profiter de cette belle douche et surtout cette paignoire absolument magnifique je me suis dit franchement c'est l'occasion jamais de le mettre dans une constru puisque je suis partie sur un esprit loft et est assez moderne et je l'avais je pense jamais utilisé cette paignoire à part dans le spa que j'avais construit en live avec vous donc je me suis dit pourquoi pas allons-y quoi profitons donc vous voyez bien aussi nous aurons la possibilité de prendre un très bon bain dans cette paignoire je sais pas si elle fait un peu jacuzzi je pense pas mais en tout cas ça fait paignoire et au dessus des toilettes j'ai piqué l'astuce de prendre les petites comment on dit les petites étagères pour mettre des objets par dessus que j'ai simplement piqué à mes abonnés puisqu'ils avaient fait dans mon défi abonner donc voilà je voulais piquer je vous l'avais dit que cette idée j'allais vous la voler honteusement et maintenant ces choses faites au rez-de-chaussée on retourne j'agrémente du coup deux petits rideaux jaunes vifs bien pétant mais au moins ça donne du peps à l'habitation je vous ai dit il faut pas avoir peur de la couleur parce que là on est servi j'ai utilisé bien sûr quand j'ai voulu utiliser la bibliothèque chez mais je suis pète il ya la super bibliothèque du kit machine ou c'est un peu de la construction qui va mettre à l'honneur donc pourquoi ne pas l'utiliser et en fait elle est tellement bien c'est un espèce de meubli kéa ça on est d'accord en plus il ya des vinyles à l'intérieur ça se prête tellement bien l'idée de la maison que je ne pouvais pas faire autrement donc bien sûr j'ajoute des petites planches un peu partout je me suis posé la question si j'allais mettre des décorations comme ça dehors mais finalement je vais me contenter de ces espèces de décorations voilà comme ça je vous avez vu que j'ai mis les petites guirlandes dehors à l'arrière ça c'est mon petit kiff à moi comme d'habitude les guirlandes si je peux les caser je les case alors c'est un peu maille à l'abeille j'avoue le niveau du salon avec ce tapis à rayures mais je crois qu'il ya que celui-là qui est dispo en jaune et noir donc on a joué là dessus ici dans le cadre enfin qui est le coin pardon excusez moi le coin avec les deux fenêtres arrondies j'ai voulu vraiment ajouter un petit côté lounge bon le côté lounge que les sims ne vont pas vraiment utiliser ce qui ne sera pas accessible avec des meubles de cuisine que j'ai mis quasiment par terre agrémenté de pouf par dessus ça me fait un peu l'impression du vous savez les espèces de trucs là on peut s'asseoir dessus au bord de la fenêtre un peu comme dans et qu'il ya comme dans friends dans l'appartement de monica et rachel il ya ça à leur grande fenêtre ça m'a fait penser un peu à ça je me suis dit c'est bien c'est typiquement l'esprit que j'aime bien en fait c'est vraiment le truc un peu confort c'est voilà on peut mettre des trucs en dessous et puis on peut s'asseoir par dessus on peut construire aussi soi même ça ça se fait encore les toiles que j'installe elles vont pas rester longtemps parce que j'ai finalement mettre d'autres toiles à et là j'attaque à l'étage et comme vous allez comprendre assez rapidement la chambre à l'étage parce qu'il ya qu'une seule chambre cette maison ce sera rouge la couleur et oui blanc et noir et rouge surtout donc c'est un peu fort de comme couleur il faut pas se leurrer on est quand même sur quelque chose un peu lourd à la limite le jaune c'est digeste ça peut passer ça fait un peu peps même si ça fait un peu maille à l'abeille mais le rouge était plutôt pas mal et surtout je pouvais recycler les petits canapés les petits fauteuils avec un écossais rouge blanc et noir donc c'était pile ce qu'il fallait sinon franchement voilà c'était il n'y avait pas meilleure couleur j'aurais pu faire bleu j'aurais pu rester dans le noir et blanc mais aussi la couleur peut-être ça aurait été bien et pour ajouter un peu de tralala et de fun j'ai un peu galéré comme vous pouvez le voir j'ai ajouté des petites guirlandes tout autour du lit à baldaquin pour ajouter un peu de d'originalité et de lumière aussi autour du lit donc c'était plutôt sympa j'ai quand même tenu à rajouter des rideaux à cette à cette chambre j'ai hésité à mettre cela après j'ai enlevé et finalement je les ai remis puisque en gros moi des grandes fenêtres comme ça je pense à moi quand je dors j'ai besoin d'un d'être quand même un peu dans le noir les enfants donc eh bien j'ai mis des gros rideaux histoire que par vos sims 1 même s'ils s'en foutent et qu'ils fassent nuit jour voilà ils dorment n'importe comment ils s'en fichent moi j'ai quand même ajouté les petits rideaux et en même temps comme ils sont graphiques et blanc et noir et je trouve que ça marche bien avec l'ensemble après ça peut charger au nez à l'étage entre la couleur rouge qui est assez forte et tout ce qui est graphique entre le papier peint les rideaux et les canapés c'est chargé un jeu oui ça ne plaira pas à tout le monde alors je suis retourné dans la cuisine parce que l'îlot je me suis dit il est trop près du salon au final j'ai envie de faire une séparation un peu sympa entre la cuisine et le et le canapé et le salon donc je suis retourné j'ai bougé l'îlot et finalement j'ai utilisé cette grande bibliothèque il me semble que je n'avais jamais utilisé en noir et blanc bien sûr ça fait toujours le lien et du coup ben j'ai commencé à agrémenter un peu de tout et n'importe quoi dans les coloris jaune doré histoire de meubler un petit peu et au final après j'ai mis là où je pouvais des petites choses des petits des petites plantes une fleur de strangerville pourquoi pas après tout elle est sympa elle est noire en plus donc elle reste dans le temps le temps le petit est bien thème de l'appart et j'ai rajouté bien sûr des plantes pour rajouter vraiment quelque chose de cool et on a la petite zambi girl qui est là évidemment elle ne quitte plus mes constructions depuis le défi abonné je vous avoue que j'ai un kiff maintenant de la mettre dans les constructions c'est à force de l'avoir ça donne envie de la mettre partout puis voilà je me suis amusé à mettre une petite voiture aussi sans agrandir juste une voiture noire bien sûr dans la décoration les toiles sont été mises toujours dans le dans les coloris en fait c'est ils ont vraiment centré sur quelques couleurs comme ça ça va être le rouge ça va être le jaune et le noir et blanc et du coup j'ai complètement suivi la base qu'ils avaient donné à ce kit et je trouve que ça se marie plutôt bien alors après j'ai voulu quand même caler quelques petites choses les autres petites choses du mode achat que nous avions jaune avec un peu de mal voyez ce vase malheureusement si je le réduisait ça rentrait dans le mur enfin dans la tablette donc c'est pas très beau puis si je le retournais on voyait pas les fleurs j'ai essayé quand même de meubler un peu comme je pouvais j'ai rajouté quelques plantes quelques vases tout ça toujours dans les coloris blanc jaune ou noir selon mais un peu de verre ça fait du bien aussi ça se donne un peu de vie à l'étage derrière cette espèce de petit mur qui sert de tête de lit j'ai quand même voulu rajouter un côté dressing bien sûr on n'est pas dans un loft s'il n'y a pas un côté dressing pour l'occasion du coup j'ai utilisé un miroir du kit vintage et un dressing de heure de gloire qui est rouge et ben oui il faut bien en profiter on était dans le thème donc j'en ai profité voilà j'ai rajouté un petit canapé un petit fauteuil histoire de voilà tu te poses et tu mets tes chaussures ou tu réfléchis à ce que tu vas mettre c'est assez sympathique et je me suis posé la question de mettre des petites tables de chevet vu que je voulais pas trop agrandir le mur et finalement j'ai réussi à trouver ces petites tables là qui sont du kit je pense bowling l'extérieur de cette maison j'ai voulu ça assez simple je n'ai pas voulu agrémenter d'une piscine et tout ça et d'un luxe qui est un peu bizarre en banlieue déjà que la maison elle fait un peu de tâche avec les autres maisons qui sont plus du genre campagnards voire victorien et tout ça donc je me suis dit non quand même voyez j'ai hésité j'ai mis un bain de soleil je me suis non finalement non et puis j'ai commencé à mettre des belles fougères des arbres que c'est pas trop trop non plus qui fasse un peu feuillu mais pas trop et puis finalement je me suis dit allez on va rester simple j'ai mis quelque chose qui cache la poubelle histoire de j'ai aussi mis une poubelle dans la cuisine dans les enfants cette fois ci je n'ai pas oublié et j'ai mis des buissons ils sont ordonnés ils sont mignons c'est assez chou il n'y a pas trop d'excès et puis après libre à vous si la maison vous plaît de la prendre et bien de mettre une petite piscine si vous voulez ou d'agrandir la terrasse qui à l'arrière pourquoi pas comme c'est surpris d'outils en plus pas ça pourrait être sympathique c'est à vous de voir en tout cas moi elle me plaît bien cette maison c'est assez sympathique et puis le kit d'objets était mis je pense à l'honneur moi c'est là dessus que je vous quitter pour cette petite vidéo je vous laisse avec la visite j'espère que ça vous aura plu n'hésitez pas à mettre un like un commentaire et tout ça et à vous abonner des gros bisous à très bientôt ciao 1 Sous-titrage ST' 501 ...